mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir à nouveau bonsoir à toutes et à tous soyez encore une fois les bienvenus vous êtes sur la tribune des veilles des consciences alors c'est la panique totale du côté des états unis d'amérique et puisque les chiffres qui sont en train d'être donnés et mis à l'actif n'est ce pas de la cour et du nord concernant le transfert n'est ce pas des obus des munitions à la russie les chiffres sont énormissimes en réalité chère dame cher monsieur depuis le séjour que n'est ce pas vladimir poutine a passé et en corée du nord et ensuite au vietnam les occidentaux se sentent très très mal à l'aise notamment les états unis d'amérique l'amérique est très remontée et selon n'est ce pas un responsable américain au fur et à mesure que poutine durait de l'autre côté de l'asie ça faisait mal ça mettait en colère n'est ce pas la maison blanche il parle même jusqu'à dire que si poutine passé quatre jours non ça risquait de créer autre chose et la crainte des américains leur crainte concernant le rapprochement entre n'est nombre d'obus d'artillerie que la cour et du nord a envoyé n'est ce pas en russie juste après que poutine ait quitté la cour et du nord le nombre est énorme et donc c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéo conférence mesdames mesdemoiselles et messieurs mais avant de continuer c'est devenu maintenant un rue un rituel permettez moi de vous rappeler pour ceux qui ne se sont pas encore abonné à la page mais qui tombe sur nos vidéos conférences pas par hasard abonnez vous à la page et à la chaîne youtube cliquez sur suivre si c'est sur facebook ou sur youtube cliquez sur s'abonner et dès que vous cliquez il ya une cloche qui apparaît automatiquement cliquez sur la cloche cela vous permet de recevoir les notifications chaque fois que nous serons en vidéo conférence alors n'oubliez pas de partager la vidéo conférence partagez la au maximum mettez beaucoup de j'aime ça permet de sécuriser la vidéo conférence alors l'information n'est ce pas et les données que nous allons voir sont données par l'organisation c4 ads qui s'occupe des questions de sécurité mondiale c'est cette institution qui n'est ce pas et à donner les chiffres que nous allons donner et ces chiffres ont été publiés par le journal américain qu'on appelle le washington post selon le washington post la cour et du nord aurait déjà transféré 1,6 million d'obus d'artillerie vers la russie 1,6 million d'obus d'artillerie vers la russie c'est énorme c'est énorme pendant que l'allemagne dans son revirement à 360 degrés a prévu de produire n'est pas et quelque chose d'ici à 2025 quelque chose de 700 obus juste pour aider l'ukraine 700 obus et avec ça on dit que l'allemagne a modifié sa doctrine l'allemagne va produire suffisamment d'obus suffisamment de munitions qu'est ce que 700 munitions peut faire en face de 1,6 million d'obus ça c'est l'allemagne même lorsqu'on met ensemble les obus produits n'est ce pas par les différents pays de l'outan le nombre est trop le nombre est trop si cette information révélée par le washington post s'avère vraie ça veut dire que que c'est terminé pour l'ukraine ça veut dire que c'est fini et parce que là ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la plaisanterie il y a d'autres chiffres encore des chiffres monstrueux allons-y en profondeur mais partagez moi cette vidéo conférence partager la vidéo conférence on nous dit encore qu'il y a plus de 74 mille tonnes d'explosifs qui auraient été livrés depuis les ports d'extrême orient de la fédération de russie vers les régions frontalières de l'ukraine ce 114 mille tonnes de ce qui peut faire que la russie a déjà envoyé vers les frontières de l'ukraine et les 114 mille tonnes de la chose que je ne veux pas répéter son nom deux fois ça aurait été envoyé à la russie par kim john hoon ça c'était avant c'est fort le pire cauchemar des américains en train d'arriver puisque kim john hoon lui il ne plaisante pas allons-y encore allons-y encore en profondeur oui nous apprenons aussi que les lieux de livraison suggère que la cargaison pourrait être des munitions bien que les documents officiels les qualifient d'explosifs voilà mais les lieux n'est-ce pas de livraison des cargaisons estiment que ce sont des munitions on continue deux jours avant la rencontre entre poutine et kim john hoon le département d'état américain estimait que la corée du nord avait livré plus de 11 mille containers de munitions à la russie les 11 mille containers sont différents des 7 mille containers qui ont été livrés vous savez l'amérique même les britanniques les services de renseignement britannique l'ont dit que depuis le début du conflit en ukraine kim john hoon a livré 7 mille containers n'est-ce pas de munitions mais cette fois-ci c'est une nouvelle vague de livraison une nouvelle vague de livraison à hauteur de 11 mille containers de munitions alors les chiffres sont énormissimes les chiffres sont énormes la russie se fait ravitailler si ce que le washington post dit c'est vrai puisque voilà mais c'est compliqué eux-mêmes déjà comme ils ont l'information cela doit leur permettre de savoir que cette affaire il faut laisser tomber au lieu de continuer dans le bras de fer il faut faire le pas vers la paix c'est ce qu'on a jamais cessé de dire parce que ça là ça sent pas bon mais comme vous pouvez le constater l'amérique a envoyé les états unis d'amérique ont envoyé plusieurs flottes plusieurs bâtiments de guerre dans plusieurs contrées géographiques oui ils sont en train de préparer la chose et ils sont déterminés alors pour le moment c'est la panique c'est la panique on va voir la réaction de la russie par rapport à ça alors chers dames, chers messieurs je ne veux pas vous tenir longtemps en haleine merci encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités c'était la voix de votre unique samouraï